bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo comment allez vous on se retrouve aujourd'hui pour une partie solo de it's a wonderful world alors cette fois ci je vais faire une vidéo complète d'une partie sans commentaire parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo il y a la première qui est en train d'être publiée et c'est celle où je présente un peu le matériel et tout ça tout en jouant une partie donc là je vais faire une partie propre ça veut dire à 5 commentaires je vais jouer normalement et puis voilà alors je vais juste rajouter un petit truc que j'ai oublié sur l'autre vidéo mais que j'avais ajouté juste en sous titre là je vais vous le dire en vidéo lorsque j'avais pas parlé des bonus en fait lorsque vous allez récupérer des ressources qui sont ici si vous en récupérez 5 d'un coup vous gagnez le bonus qui est au dessus donc les bonus en fait c'est gagner soit un général soit un financier voilà tout simplement quand vous allez construire vos cartes ici donc vous allez gagner des ressources si vous en gagnez 5 d'une même catégorie attention hein vous gagnez le bonus qui est au dessus donc ça en fait c'est le bonus de suprématie qui se joue de cette façon là pour le mode solo sur le côté ici vous voyez je se sont l'aimé d'être mes huit cartes en fait mes huit paquets donc pas besoin de les voir à l'écran voilà vous avez simplement besoin de ma zone de jeu ici voilà donc j'ai pas parlé plus longtemps et puis on va tout de suite commencer allez c'est parti donc je vais je vais peut-être parler en jouant mais ça sera pas une explication de jeu là c'est voilà allez je prends le premier paquet alors 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 voyons voir donc là j'ai mon empire que je vous présente quand même c'est l'empire d'astéca alors qu'est ce qui me procure lui va me procurer deux énergies et une exploration à la fin de la partie les points de victoire ça va être trois points de victoire par carte exploration donc ça faut bien que je le garde en tête que j'ai un maximum de cartes bleues parce qu'en plus 3 x 3 ça peut être intéressant donc on va essayer déjà de viser ce point là alors là je vais avoir surtout de l'énergie alors l'énergie j'en ai là j'en ai là celle là donc cela je vais la garder je pense là j'en ai deux pareil donc déjà une que je vais défausser je vais défausser ces deux hop je pioche alors ce que je vais faire pour le côté plus pratique pour la vidéo hop le mon paquet de cartes mais juste le mettre à ma droite c'est juste pour que ça soit plus pratique pour moi pour attraper pour attraper voilà 1 2 3 4 à 5 alors donc on a dit on a dit on a dit que j'avais du noir alors ça le sous-marin je vais déjà je l'ai déjà donc pas besoin d'en prendre un autre qu'est ce que j'ai là ça peut me donner des financiers je pourrais prendre le brise glace je vais peut-être prendre le brise glace hop et je vais défausser celle-là ensuite est-ce que donc ces deux je pense que je les mettrais celui-là je vais le recycler pour récupérer du jaune j'ai pas besoin de jaune mais bon vu le verre que ça me demande j'en ai pas besoin je vais le recycler tant pis ça va me servir pour avoir du j'ai oublié le nom d'ailleurs cube rouge en tout cas donc je le recycle en jaune hop oula je le mets là et celle-là je les joue allez hop je prends mon deuxième paquet alors qu'est ce que j'ai il me faudrait il me faudrait alors là je vais avoir beaucoup de bleu et je vais avoir du vert qu'est ce que je vais peut-être garder celle-là celle-là je vais pas la garder le bleu je vais défausser ces deux trois quatre cinq oh là j'ai du bleu est ce que je tente en plus là ça va me donner des jokers mais là alors ça va pas me donner de ressources il va falloir que je prenne ça je sais pas hop voilà là j'ai utilisé mes deux paquets c'est bon alors là qu'est ce que ce que je fais encore un échange qu'est ce que j'ai dit c'est là je vais peut-être la jouer on va c'est facile à jouer aussi je vais allez bon je vais recycler ces deux temps un verre un jaune le verre je vais le mettre directement là le jaune il faudrait que je les pose d'abord et je mets le jaune ici parce qu'on voit mes cartes on verra les deux lignes ici donc là voilà donc production j'ai deux noirs deux noirs alors les deux noirs on va les mettre vert j'en ai pas jaune j'en ai pas bleu j'en ai un et j'en ai pas pour le moment besoin bon bah ça ira là voilà on passe au deuxième tour hop alors donc j'ai pas de bleu ah ben je pense que déjà je vais prendre celui-là trésor de barbe noire en plus ça me donne des points alors il me faudrait du noire là je pourrais en avoir j'ai dit qu'il me fallait des cartes bleues donc ce que je vais faire je vais essayer de mettre ces deux je vais défoncer ces deux déjà hop alors du vert je vais en avoir ici du bleu je voulais déjà en avoir pas mal donc déjà je vais défausser celle-là c'est pas la peine la base militaire qu'est-ce que non base militaire un point par carte noire j'en ai une deux je vais peut-être prendre hop voilà on attrape peut-être d'abord que je vous mets cartes donc celle-là je voulais la mettre trésor de barbe noire et ça elle a du bleu et du coup est-ce que je mets quand même celle-là ouais ça va être un peu chaud mais si je me lance là dedans je crois que non je vais recycler celle-là récupérer du bleu je mets d'abord sur celle-là et là on prend le deuxième paquet deuxième paquet alors là ça c'est intéressant parce qu'il me faut des matériaux du coup j'en ai que un là-bas ah si j'en aurai deux là donc celle-là je vais la garder et en même temps je vais regarder celle-là je vais la garder aussi c'est sûr et on va ah oui j'ai pas bien de jaune non plus je vais défausser celle-là 4, 5 donc alors une usine de recyclage oui j'en ai déjà mis une de côté c'est pas la peine à moins de récupérer ça ouais je vais peut-être faire ça d'ailleurs je vais garder l'usine et je vais la garder pour recycler voilà alors je vais jouer donc mon usine de recyclage et la deuxième je ferai le recyclage je vais la mettre après dans les éoliennes ça va faire beaucoup là non je vais pas mettre les éoliennes je vais mettre la méga foreuse là ça va me rapporter des points parce que c'est une carte noire et je vais recycler les deux autres donc un matériau et une énergie un matériau et une énergie alors on va les mettre il me faut des matériaux alors on va en mettre un là et l'énergie je vais la mettre là voilà donc là c'est bon j'ai joué donc maintenant production alors production commence matériaux il n'y a rien énergie 2 alors et oui 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 je vais le mettre là et là science il n'y a pas or il n'y a pas et exploration une et oui je fasse gaffe parce que là du coup je remplis rien du tout et je vais rien gagner là je crois que c'est mal barré et le bleu j'ai pas le choix j'ai ces deux je vais être plutôt là voilà donc là ouais là ça va devenir un peu chaud on continue pardon j'ai attrapé le fil on passe au troisième tour alors là faut que je vraiment que je commence un peu à finir des à finir des cartes alors il faudrait que je recycle qu'est ce qu'il me faudrait pour finir du noir des matériaux des matériaux surtout il faudrait des cartes avec des matériaux alors il faut des matériaux j'en ai un là donc déjà je vais juste prendre pour le matériau donc ça ça sera pour recycler alors ça vaut 10 du bleu si j'arrive à voir les deux ouais je peux essayer peut-être garder celui là celui là pour le matériaux on a dit et ces deux je vais défausser reprendre 5 et voir si et je vais prendre encore un qui me donne du matériau si j'ai oui j'en ai un de prendre celui là voilà alors on va donc celui là je voulais essayer de la jouer donc je vais la poser je sais pas si vous la verrez du coup là je suis un peu beaucoup de construction mon avis c'est pas bien bon et celle là je les recycle pour avoir deux matériaux alors on va finir tout de suite celui là pour que je puisse avoir ça et l'autre et ben l'autre je vais le mettre là voilà donc celle là elle est finie hop voilà celle là elle est finie aussi hop voilà comme ça j'ai déjà un peu quelque chose voilà alors l'autre paquet l'autre paquet alors pareil il faudrait peut-être que du noir du bleu alors qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai ça parce que ça là je vais pas la garder qu'est-ce qui me donne des points celle là fonction des jaunes mais j'en ai que une ici pas bien me rapporter déjà je vais enlever ces deux trois quatre cinq qu'est-ce qui me donne comme point tout cela du vert mais il faudrait que je fasse de la science là je vais en avoir là je vais en avoir je vais peut-être garder garder la science on va essayer comme ça voilà alors la science je vais le garder pour les points après j'ai dit celui-là peut-être le garder il faut du le jaune est ce que je veux pas énormément de jaune j'en ai pas besoin donc si j'en ai besoin de remplir ici je vais les garder je vais les garder comme ça je vais les recycler celle donc alors celle-là ça va le recyclage celle-là on va la jouer et celle-là aussi et celle-là au recyclage donc ces deux or que je vais mettre ici voilà ça sera fait est-ce qu'on voit toutes les cartes oui super on voit tout alors maintenant production alors production on commence matériaux j'en ai trois 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 alors réfléchissons correctement ah bah très bien je vais les mettre là trois ça finit ici très bien ça j'aurai du vert et je gagne aucun bonus ensuite donc énergie j'en ai deux c'est tout deux alors deux là il n'y a pas besoin là ah bah si ça va me le finir celui-là donc je vais peut-être faire ça en plus ça me donne alors je vais le mettre là le compte est bon nickel pas de bonus hop ensuite on a la science j'en ai deux ici alors la science qu'est ce que je vais la mettre là plutôt parce que là j'aurai ça là-bas j'ai des points je vais la mettre plutôt là ensuite on a l'or 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 j'en ai pas toute façon j'en ai pas besoin là j'ai grâce au recyclage du coup c'est bon et on finit par l'exploration j'en ai un deux trois quatre alors on va finir celle là et j'en ai trois je vais peut-être remplir le tombeau d'alexandre qui va me donner pas mal de points comme il en faut beaucoup je pense que je vais en mettre un peu ici donc celui là c'est bon hop et puis ça va m'en donner en plus voilà nickel et on a fini donc on passe au dernier tour ça va très très vite dernier tour là faut que je finisse ouais là c'est un peu chaud parce que j'ai du coup j'ai voulu voilà construire construire et j'ai rien c'est pas top mais bon faut que je fasse plusieurs parties pour que voilà que j'arrive à faire comme il faut donc là faut que je remplisse je vais arrêter de construire à moins de pouvoir construire rapidement là il me faut du vert j'en ai deux là-bas ça va m'en faire deux il m'en manquera un ici il me faudrait du vert et là il en faut pas mal de vert donc à moins de garder des cartes à recycler peut-être celle-là je vais la garder pour la recycler j'ai pas besoin de recycler celle-là mais celle-là j'en ai pas besoin donc je vais la défausser je vais défausser celle-là parce que j'en ai pas besoin puis ça rapporte pas de points donc déjà ouais je vais défausser ces deux-là une, deux, trois, quatre, cinq et qu'est-ce que j'ai dit qu'il me fallait du vert du bleu j'en ai pas mal mais j'ai plus de vert donc et j'ai pas de vert la mince du noir il me faudrait du noir aussi je vais prendre celui-là pour recycler le noir donc on a dit celle-là ça sera recyclage on avait dit celle-là recyclage de vert c'est deux, c'est les deux mêmes j'en ai pas besoin et c'est des matériaux j'en ai trois ici, trois, ça va me remplir celle-là il m'en faudra là et là je vais les garder pour les recycler voilà donc c'est tout à recycler c'est pas compliqué donc une énergie une énergie que je vais mettre je vais mettre là parce que j'ai un bonus et j'ai un général qui compte pour un point alors là j'ai rien du tout donc ça me rapportera pas je vais plutôt privilégier ici j'ai deux matériaux deux matériaux, je vais finir celle-là et là une science et on va continuer ici donc là c'est fini hop et je gagne un financier voilà hop allez on fait le deuxième paquet et après c'est fini déjà alors éolienne pas besoin mais j'ai peut-être récupéré le noir je vais peut-être recycler l'énergie, recycler du vert du bleu il me faut pas mal de bleu alors on va recycler du bleu par contre je vais tout mettre à recycler je vais rien toucher et donc planification je vais tout recycler c'est pas compliqué alors j'ai un matériau ici un matériau alors oui du coup vous voulez que ça finisse un maximum là j'ai des points je vais le mettre là en plus j'aurai un bonus joker ça pourrait être plus intéressant ensuite j'ai deux exploits deux exploits là ça vaut plus de points je vais le mettre là une science on va finir celui-là et une énergie que je vais mettre ici voilà donc là j'ai fini maintenant production alors matériaux un deux trois quatre quatre alors réfléchissons là il m'en manque deux donc je vais en mettre deux là ouais deux là et deux là là trois et trois c'est bon ça se finit hop c'est très bien parce que je vais avoir du noir alors je gagne hop une pierre un joker nickel alors après de l'énergie deux trois quatre quatre ça peut être pas mal quatre alors là il m'en manque un hop et je vais mettre les trois autres ils vont là donc là deux et trois c'est bon ça finit celui-là c'est nickel ça va me donner du bleu et j'ai un général hop ensuite on est à la science alors j'en ai que deux là par contre j'en ai pas énormément un deux trois quatre cinq là il en manque un on va le mettre et on va le mettre mais ça me rapporte pas de points là parce que si je le mets là de toute façon j'ai pas d'autres verres donc je vais le mettre là ça va le finir tant pis trois quatre cinq ça le finit hop je gagne un bonus de ah j'ai pas regardé euh non c'est bon deux et donc là je gagne ça on va essayer de descendre ça ensuite lui trois et un c'est pareil il est fini hop donc là j'ai pas de bonus ensuite on passe au donc c'était ouais c'était la science malheureusement c'est vrai que j'ai pas assez de verre l'or alors l'or 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 les cartes qui égligent j'en ai un deux ça ça glisse donc du coup il faut pas en oublier une deux donc c'est bon deux deux et j'en ai pas donc du coup hop ça va aller là et on finit avec l'explo j'en ai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf oula alors deux quatre six huit et un neuf voilà neuf alors un deux trois quatre cinq six sept deux quatre six il y a sept c'est bon il en faut quatre et je vais en mettre là alors là j'ai trois quatre cinq hop je gagne un comme ça deux donc là ça le finit nickel là ça le finit aussi et voilà et j'ai deux deux jokers mais là il m'en faut quatre donc j'ai pas assez donc celle-là je vais la défoncer je peux pas la construire bon et ben maintenant on va passer à la phase comptage des points et ben ça vole pas haut 1 10 11 12 13 14 15 16 17 21 21 j'ai pas de multiplicateur 21 22 23 24 et 24 et j'ai trois par cartes bleues 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 et c'est tout et je fais 33 et il faut 60 voilà donc j'en suis qu'à la moitié en général souvent j'ai remarqué que mes parties à tourner toujours autour de 30 points donc il va falloir que je trouve une stratégie alors c'est vrai qu'au début j'étais beaucoup trop construit il faudrait que j'évite parce qu'après je m'éparpille trop et essayer de privilégier des cartes et oui je pense pas à faire cette option là c'est de défausser des cartes que j'ai en construction pour recycler justement le pour gagner le bonus de ressources et même si je perds les ressources que j'ai déjà posées dessus mais je peux essayer de remplacer par une carte qui propose la même chose mais avec des points il y a des cartes comme ça qui donne des ressources les mêmes ressources mais qui a des points de victoire donc ça faut y penser comme ça voilà en plus non seulement on va gagner une ressource mais on aura une carte avec des points de victoire voilà mais bon c'est encore voilà faut encore que je travaille là dessus pour pour y arriver mais comme je vous ai dit dans la précédente vidéo ce genre de jeu j'ai du mal à marquer de voilà quand c'est des courses au point comme ça j'ai un peu de mal mais le jeu est super intéressant enfin moi je le trouve pour ma part en tout cas intéressant parce que ça fait du challenge voilà le fait de voilà de choisir les cartes qu'on va garder qu'on va recycler pour récupérer les ressources faut jongler un peu surtout c'est vraiment pas mal enfin voilà après c'est mon avis personnel toujours pareil mais j'espère que cette vidéo sans explication de comment ça se passe juste voilà une partie toute simple vous aura montré en complément de la vidéo présentation qui est en train d'arriver vous aura permis de vous donner une idée du jeu et voilà si ça vous ça vous intéresse en tout cas je vous le conseille pour ceux qui aiment Seven Wonders c'est le même style donc voilà pour ceux qui connaissent pas si vous aimez des petits jeux simples comme ça où il faut simplement gagner un maximum de points mais la mécanique de recrutement de draft de gestion de ressources voilà ça fait réfléchir c'est pas un jeu tout bête donc je le conseille après libre à vous de choisir de l'acheter ou pas chacun a sa propre opinion voilà j'espère que cette petite vidéo supplémentaire vous aura plu et puis bon on se retrouve donc dans une prochaine vidéo sur un autre jeu voilà je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt salut les amis tous les amis s'ils ils 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 Sous-titrage ST' 501